Ils ne sont plus très nombreux en France à perpétuer ce savoir-faire artisanal, mais l'entreprise Beaumalu en fait partie. Dans ses ateliers à Baldenheim, elle fabrique des ustensiles de cuisine en cuivre. Le processus débute par la déformation de ses disques. On part d'un disque en cuivre nu, qu'on achète sous différentes tailles. On le déforme pour donner une forme de casserole, de sauteuse ou de faitout. Ensuite, on l'étame, c'est-à-dire on lui passe une petite couche d'étain qu'on fait chauffer afin que ça adhère bien sur la paroi. Puis ensuite, c'est nettoyé, c'est poli, on rift un manche dessus pour pouvoir la tenir. Et puis c'est emballé, c'est parti. Si la production nécessite des machines parfois volumineuses, elle est assurée systématiquement par les employés. À la partie atelier, on est à peu près une quinzaine de personnes. Donc il y a plus ou moins, on est deux personnes à la maintenance et à tout ce qui est production. Et il y a 12 employés qui travaillent en petite, une équipe plutôt du matin et une petite équipe l'après-midi. Je pense que par jour, on arrive à 600 articles par jour. Sur l'année, on est à peu près à 150 000, je veux dire. La casserole en cuivre est notamment appréciée pour sa conductivité thermique. Elle est utilisée par des grands chefs, mais aussi par des particuliers, à commencer par les membres du personnel de Beaumalu. C'est simple, j'ai un petit jardin. Je prends mes légumes du jardin, un chou rouge par exemple, je dis toujours le chou rouge. Vous le prenez, vous le coupez, vous le mettez dans la casserole en cuivre. Vous le faites revenir un peu et vous mettez un petit fond d'eau et vous laissez mijoter. Le chou, il ressort comme je l'ai mis dans la casserole. Vous prenez une casserole en inox ou un... Vous le mettez dedans, il ressort rose, rose fluo. Beaumalu, c'est une histoire de famille. C'est le papa du directeur général actuel qui est à l'origine de cette activité. L'entreprise est née en 1971. Donc au départ, il y avait un monsieur qui cherchait à remonter une usine de casserole en cuivre. Et mon père était dans le textile, dans une usine à Châtenoy qui a fermé. Et donc il cherchait du boulot et on lui a proposé un boulot pour entrer là-dedans. Et donc il est parti de rien et ça s'est monté au fur et à mesure des années. Au départ, Beaumalu fabriquait principalement des casseroles en aluminium. Et quelques années plus tard, mon père a pris le virage du cuivre. Donc l'aluminium a été abandonné assez rapidement. Et aujourd'hui, on fabrique essentiellement des articles en cuivre. Donc tout le thème confiture pour la France. Et également beaucoup pour l'export. Donc aujourd'hui, on privilégie l'export et on exporte énormément aux Etats-Unis. Si la fabrication de casseroles en cuivre constitue le cœur de métier de Beaumalu, l'entreprise mène également une activité de négoce. D'autres produits de cuisson sont en vente dans son point de vente à Baldonheim. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada